Allô les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissance dans la nutrition. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Qu'est-ce que la néophobie ? La néophobie c'est la peur des nouvelles choses ou des nouveaux aliments, ou plutôt la peur de ce qu'on ne connaît pas, vérification. La néophobie c'est d'avoir peur de ce qui est nouveau ou inconnu. Le terme de néophobie est également utilisé pour désigner l'évitement de nourriture nouvelle. C'est aussi spécifié pour les aliments. Les chercheurs ont élaboré une échelle de néophobie alimentaire, Food Neophobia Skoll, grave intéressant, pour mesurer les variations de comportement des individus face à la nourriture. Chez les enfants, la néophobie se manifeste par une diminution de la consommation de fruits, de légumes et d'aliments riches en albumine par rapport aux individus du même âge. La compréhension de ces mécanismes est importante dans le contexte d'une obésité croissante de la population adolescente et infantile dans les pays industrialisés. Grave intéressant. La tyrosine est-elle recommandable chez un maniaco-dépressif ou un psychotique ? Donc maniaco-dépressif, entre parenthèses, bipolaire. Non, la tyrosine n'est pas recommandée dans ces deux cas parce qu'étant un acide aminé qui possède des effets cognitifs très importants, elle peut amplifier les symptômes, entre guillemets, de ces deux dernières, maniaco-dépressifif et psychotique, ce qui n'arrange pas du tout le cas. Car souvent, les traitements de ces personnes-là sont justement faits pour réduire ces crises, on va dire, cognitives, ces anomalies cognitives. Donc la tyrosine aurait un risque d'amplifier ces risques-là. Donc, pas recommandable. Vérification. Non, ce n'est pas compatible d'un point de vue neuronal. Ouais, il faudra peut-être que je la modifie, celle-ci, pour la détailler un peu plus. Qu'est-ce qu'un monosaccharide ? Alors, un monosaccharide, en fait, c'est la forme la plus simple du sucre, ce qu'on pourrait appeler, de manière plus compréhensible, un ose. Il y a pur ose, qui est, je crois, la chaîne... Le glucose ? Ah non, le glucose, c'est trois ose. Bref, on entend souvent dans glucose, galactose, le mot ose et ose. Voilà, ose, c'est vraiment sucre simple. Je ne suis pas très... Je ne connais pas, vérification. Un ose ou un monosaccharide est la forme la plus simple de sucre et la plus basique des glucides. Les monosaccharides sont des molécules simples qui ne peuvent pas être hydrolysées, décomposées en sucre plus petit qu'ils le sont déjà. Ils sont les unités de base qui constituent les glucides plus complexes, comme les disaccharides, tels que le saccharose, le lactose et le maltose, et les polysaccharides, tels que l'amidon, le glycogène et la cellulose. Les monosaccharides sont solubles dans l'eau, ont un goût sucré et sont généralement cristallins à l'état solide. Les monosaccharides les plus courants sont le glucose, le fructose et le galactose. Le glucose, par exemple, est un monosaccharide qui est directement utilisé par les cellules pour obtenir de l'énergie. Le fructose, un autre monosaccharide, est le sucre que l'on trouve le plus couramment dans les fruits. Le galactose, qui est moins sucré que le glucose ou le fructose, se combine généralement avec le glucose pour former le lactose, le sucre que l'on trouve dans le lait. Les monosaccharides peuvent également être classés en fonction du nombre de carbones qu'ils contiennent. Par exemple, les trioses ont trois atomes de carbone. Les pentoses, en nom 5, et les exoses, en nom 6. Le glucose est un exemple d'exoses. Mais en gros, un ose, ou un monosaccharide qui est la même chose, est une molécule de sucre simple qui sert de bloc de construction pour les glucides plus complexes et qui joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique des organismes vivants. « Faut-il éviter la thyrosine en cas d'arythmie cardiaque ? » Oui, il faut éviter la thyrosine en cas d'arythmie cardiaque car elle a pour conséquence d'accélérer un peu le cœur. Donc, il vaut mieux ne pas prendre de risques, surtout dans ces cas-là. Surtout dans le cas d'une arythmie cardiaque. Vérification. Oui, car la thyrosine accélère le rythme cardiaque. Happy New Train.